Je veux m'adresser aux policiers et aux gendarmes. Depuis toujours, c'est un jeu un peu facile du pouvoir, de faire croire avec quelques aides par-ci et par-là, que ceux qui sont en lutte pour les droits sociaux seraient des ennemis de la police. Ça n'a pas de sens, et vous le savez aussi bien que moi. Mais aujourd'hui, je dois dire bien clairement, assez de paroles, assez de comédie, assez de posture. La retraite à 64 ans, c'est aussi pour les policiers. Par conséquent, la lutte contre la retraite à 64 ans, ça les concerne aussi. Et ils sont employés à persécuter de toutes les manières possibles des gens qui ne font que manifester et défendre des droits sociaux que nous avons en commun, y compris ceux des policiers. Et c'est vrai aussi pour les gendarmes. Policiers et gendarmes, si vous croyez que le pouvoir qui vous caresse la tête vous protégera, vous vous trompez. Vous voyez déjà comment ils ont méprisé les gendarmes en disant que c'est parce qu'ils n'avaient rien compris qu'ils avaient confisqué les casseroles des manifestants, faisant en sorte que l'on prenne pour dédemeuré les gendarmes. Ne vous trompez pas sur le sens du mépris qui vient du sommet pour ceux qui font le travail sur le terrain. Eh bien, à l'envoi de même pour les policiers. Vous êtes appelés à ne pas avoir de vacances en région parisienne pour assurer la protection des lieux des Jeux olympiques. Vous n'aurez ni juillet ni août. Qu'est-ce que vous attendez ? Vous laisserez faire ? Non, bien sûr. Je suis sûr que non. Et que vous saurez tourner la page de controverses qui n'ont pas de sens entre la principale force d'opposition de gauche, qu'est le mouvement des insoumis, et vos propres intérêts. Votre intérêt, c'est d'entrer dans la lutte. Votre intérêt, c'est d'être présent le 1er mai. C'est de faire grève, et c'est de refuser d'accomplir les brutalités absurdes et cruelles que parfois on vous demande de faire contre la déontologie de votre métier. J'espère être entendu.